Et bien salut tout le monde, c'est Médicin, notre retour aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 4 mai 2022. Et dans la mise à jour d'aujourd'hui, on a enfin la sortie officielle des passos finaux. On va du coup pouvoir voir ce qu'il en est de ce que j'ai vu. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui a changé, mais enfin bon, est-ce que ça étonne quelqu'un ? Pas vraiment. Il y a quand même eu quelques corrections, j'ai abusé un peu, mais enfin bon, globalement, c'est pas non plus énorme. Enfin bref, moi j'en sais rien parce que je n'avais pas acheté, mais j'ai quand même fait passer des trucs. Forcément, voilà, vu que c'est quand même 3 semaines que les chevaux sont en jeu alors qu'il ne faudrait pas, donc forcément tu vois des trucs. Mais voilà. Autre chose qui m'a fait rire, juste pour profiter un peu pour faire un petit aparté là-dessus, un aparté d'ailleurs. Ça m'a fait rire parce que tout à l'heure je regardais les commentaires Instagram d'aujourd'hui, donc de ce que j'ai compris, les serveurs n'ont pas bien tenu, enfin forcément, vu que tout le monde voulait un secours ou quoi. Mais du coup ça m'a fait rire parce qu'à un moment, il y a une joueuse qui dit, bah voilà, moi je crash en fait. Et ça m'a fait rire parce que Star Stable, du coup, le community manager a répondu, et il lui a répondu, ok, si tu pouvais faire un screenshot et nous l'envoyer, ce serait cool. Alors, à quel moment on explique que tu ne peux pas faire un screen d'un crash en fait ? Parce qu'un crash, tu ne peux pas faire une photo d'un crash, ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc j'ai trouvé ça très drôle et très con. Je voulais juste vous le partager parce que ça me faisait rire. Bref, du coup, on va aller voir les chevaux. Alors, côté robe, ça va être très dur de décider parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont belles. Si le modèle me plaît, pourquoi pas en racheter. Mais, voilà, on verra bien. On verra bien. Alors, du coup, le premier quai à Fort Pinta, c'est pour un gris pommelé, on va dire ça comme ça, ça va être plus simple. Alors lui, si j'aime ça à robe, c'est parce qu'il me rappelle tout simplement un cheval que je connais et que j'aime beaucoup. Du coup, c'est vrai que c'est pour ça que lui, c'est quand même un de ceux qui m'attire le plus. C'est parce qu'il me rappelle vraiment ce cheval-là, pour le coup. Et il me manque un peu parce que, bon, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais du coup, depuis que j'ai déménagé, pour l'instant, je ne fais plus de cheval. Et puis même si j'en refais, ce sera moins souvent qu'avant. Et puis si je veux retourner là où j'en faisais avant, ce n'est pas aussi simple. Donc bon, je suis un peu triste, mais c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Du coup, voilà. Alors, du coup, on va juste regarder un petit peu comme ça, comme ce n'est pas personne. Alors déjà, le modèle, par contre, à l'arrêt, c'est un peu comme le frison, enfin mieux que le frison d'ailleurs, mais il est très très beau. Moi, c'est le style de cheval que j'aime plutôt bien. Donc déjà, à l'arrêt, tout le modèle, il paraît vraiment bien. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que la croupe me paraît un peu petite. Enfin, elle est ovale en plus, la croupe. Je ne sais pas si c'est peut-être plus spécifique à la race, mais la croupe me paraît ovale vers l'avant, comme ça. Un peu étrange, mais bon, c'est toujours mieux que le frison, n'est-ce pas ? Sinon, le modèle, globalement, je le trouve plutôt bien équilibré. Il a des très grandes pattes, par contre, c'est assez marrant. Et puis, j'aime beaucoup la queue, qui est quand même assez fournie. Il part toujours sur le délire des trois brins, voilà. Alors, pour ce cheval, ils ont essayé, du coup, de partir sur... Enfin, voilà. C'est une race où, justement, la vertèbre, on va dire, se prolonger un peu comme ça. Et le truc, en fait, c'est que vu que... Alors, je ne sais pas si c'est pour que ce soit plus simple pendant l'animation, mais du coup, c'est tout le temps là. Alors, autant pendant l'animation, je peux comprendre, puisque ça colle au cheval dans la vraie vie. Autant tout le temps, je ne suis pas sûre. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et, par contre, de ce que j'ai compris aussi par l'animation, la physique, la gravité n'est pas très bonne pour l'écran, mais bon, bref. Par contre, sa crainière, elle est magnifique. Sa crainière et son toupet, je trouve ça très très beau. Ça me rappelle le Lusitanien. Il y a vraiment une bonne bouille. J'aime bien comment c'est animé. C'est très fluide, très sympa. Enfin, pour l'instant, à l'arrêt. Je parle à l'arrêt, attention. On verra après pour le reste. Du coup, par contre, pour lui, si on parle de sa robe, donc, il a des très beaux grains qui sont noirs et un peu dégradés, marrons, comme ça. Il a des yeux marrons. Il a tout petit... Ça commence, les cons. Voilà, c'est génial. Plaisir. Tu peux me le bloquer, s'il te plaît ? Mais putain, c'est insupportable, cette histoire. Alors, ok. Du coup, il a des tout petits ladres sur le naseau. C'est très mignon. Là, il a juste deux petits points. Il a des pommelures sur la tête et sur l'encolure aussi. Elles sont très légères, mais il en a... Enfin, sur l'encolure, un peu moins, mais sur la tête. Il est vraiment, vraiment magnifique, par contre. Genre, lui, ça va être dur de choisir. Ils ont tous des très belles robes. Ils clignent très vite des yeux, par contre, c'est marrant. Je voulais revenir. Tu peux refaire ton animation d'avant, s'il te plaît ? S'il te plaît. Il a des grandes oreilles. Ouais, alors voilà. Par contre, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en... Alors, je sais que c'est toujours compliqué au niveau de l'œil, mais... Bon, voilà, quoi. C'est un peu chelou. Bref. Il a une... Ah, il a une petite entête. Je ne crois pas que c'est une pommelure. C'est peut-être une entête, mais c'est très mignon. Il a des super belles nuances, par contre. Le dégradé et tout, c'est très, très, très joli. C'est très bien fait. Et puis sur tout le corps, toutes ces pommelures comme ça, c'est... C'est vraiment, vraiment très joli, je trouve. Très sympa. Plus foncée un petit peu sur la croupe. Il a les membres qui sont noirs, d'ailleurs. Il a quelques pommelures ici. Ici et là. Cette robe, elle est vraiment magnifique. Vraiment, elle est très, très, très jolie. Et comme je dis, en plus, elle me rappelle vraiment un cheval que j'aime beaucoup. Donc compliqué. Compliqué, parce qu'il est très, très, très joli. Bref, on va aller voir les autres et ensuite on se décidera. Mais je sens que le choix va être compliqué. Après, comme je dis, si j'aime les allures, ou en tout cas, si c'est OK, c'est sûr que j'en achetais plusieurs. Parce que, comme je dis, c'est clairement le modèle, le cheval que moi, j'adore. Je veux dire, c'est un modèle dans le style andalou, dans le style luzie. C'est vraiment un des gabarits de chevaux que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça, vous le savez déjà. Je ne sais pas si vous refaire un dessin. Et du coup, ça colle. Et du coup, en plus, avec les crins longs comme ça. Vous savez, j'adore les crins longs, ça vous le savez aussi. Donc clairement, ça colle complètement avec ce que j'aime. Et là, les robes sont toutes très jolies. Donc, si c'est très bien, mais bon, de ce que j'ai vu, on ne va peut-être pas aller jusqu'au très bien. Mais je pense quand même qu'il y a moyen qu'on parte sur, possiblement, je dis bien possiblement un all-in, comme pour l'andalou. C'est-à-dire, je pense potentiellement tous les prendre à terme. Si vraiment, voilà. Mais bon, ça, on verra. Mais c'est vrai que le modèle est vraiment très beau. Donc, après, bon, à voir les allures. Parce qu'il y a peut-être une déception à voir là-dessus. Mais, en tout cas, sur les robes et sur le modèle, comme ça, ça a l'air d'aller. Alors là, ça va être la mort. Voilà. Donc, on va regarder ça. On va descendre pour embêter personne. Alors, on commence par qui ? Bon, on va commencer par là. Comme ça. Alors, celui-là, par contre, je suis désolée. Celui-là, alors, c'est pas qu'il n'est pas beau. Mais c'est juste, ils ont pris le frison et ils l'ont copié-collé. Ils ne se sont pas fait chier. Ils se sont dit, oh, et ça ne sera pas... Personne ne le verra. Bon, par contre, les cons, ça suffit. Mais il y en a marre, au bout d'un moment. Merci. Toujours aussi long, le temps pour bloquer quelqu'un. Merci. Donc, lui, c'est vraiment juste un copié-collé du frison. Je suis désolée, mais tu mets le frison à côté, ils ne se sont pas fait chier. Après, la robe est belle, mais pour moi, c'est pareil. Donc, il a des yeux marrons. Par contre, il a des yeux verrons. Super. Ils adorent, ça. Il a une grande liste qui part en ladre. Alors, on va mettre ça, ça ira plus vite. J'aime bien comment c'est fait. C'est assez spécifique. C'est sympa. Il a des petits points blancs aussi, un peu ici et là de sa liste. C'est joli. Il a des crins bien noirs. Sur la queue, c'est pareil. Il a des balsanes, donc des grandes à gauche et une petite et une moyenne à droite. J'aime bien la petite délimitation. Ça, c'est joli. J'aime bien le fait qu'il ait la forme que prend sa balsane ici et puis le fait qu'il y en a une grande et une petite à l'arrière. Il a une tâche blanche ici. Par contre, on peut voir qu'il a des paumelures. Il a des paumelures ici. C'est assez sympa comme détail. Et du coup, il a deux tâches blanches sur le popotin et une espèce de tâche blanche ici aussi. Donc, en soi, la robe est jolie. Je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, mais c'est juste que tu prends le frison. Après, si tu n'aimes pas le frison, personne ne vous en voudra de pas aimer le frison, du coup, vous pouvez acheter celui-là, qui est une robe quasiment pareille. Il est sympa, mais ce n'est pas mon préféré, très clairement. Ici, on a un magnifique champagne. Première fois dans le jeu qu'on a un cheval comme ça. C'est très sympa. Il a une petite balsane ici qui lui fait le sabot marron clair. Il a une micro balsane sur le postérieur. C'est très mignon. Il a du coup... Hop, on va faire ça, c'est plus simple. Comme ça, moi, s'il y a les gens qui bougent, ça ne gêne pas. Alors, il a un petit ladre. Par contre, lui, le truc qui me titille, pourquoi est-ce qu'ils lui ont fait tous ces petits points partout sur le nez et autour des yeux ? Alors, autour des yeux, à la limite, je peux à peu près dire ok, pourquoi pas. En plus, il a des yeux dorés, c'est super beau. À la limite, autour des yeux, encore, c'est un peu rosé. Mais bon, je peux dire ok, il a une petite pelote d'ailleurs. Mais alors, je suis désolée, au niveau du nez, pour moi, ça me fait juste penser à des gros points noirs. Ce cheval a des points noirs, je suis désolée. C'est pas beau du tout, c'est très moche, c'est très laid. Ce qui est dommage parce que le reste de la robe est magnifique. Genre, le cheval, il est doré, luisant comme ça. Il a les crins qui sont, on va dire, un peu bronze. Donc, la robe, elle est très jolie, franchement. Waouh, 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 je dirais une statue. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'il a des points noirs, quoi ? Merde ! Putain ! Non, mais je suis désolée, mais on dirait juste qu'il a des points noirs, qu'il a des problèmes de peau, ce cheval. Du coup, j'avoue que je... Lui, par contre, il m'intéressait vraiment, mais j'avoue que là, ça m'a calmée quand... La vache ! Autant, comme je dis, autour de l'œil, je peux dire, ok. Mais alors là, c'est pas possible. Lui, oh, lui... Lui, je sais pas trop quoi dire. C'est quoi, c'est un baie... Enfin, genre c'est un baie brûlé, un noir pangaré, je sais pas trop. Je peux pas me tromper. De toute façon, tout le monde dirait un truc différent, donc voilà. Il a des beaux grains noirs. Alors, par contre, ils sont beaucoup plus délimités, j'ai l'impression que les autres... Non, quoi que non, c'est peut-être moi qui ai médisante. C'était pas forcément négatif, hein, attention, mais voilà. Bon, bref, on voit pas. Donc, des très beaux grains noirs. Oh là là ! Il a des belles pommelures aussi sur le bidon, c'est très joli. Lui, il a aucune balsane, rien. Il a des pattes très 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 noires. C'est très joli, avec un beau dégradé. Oh, il est beau, hein. Oh, il est beau. Oh, la vache. Il a, du coup, une toute petite en tête. Des yeux marrons, encore une fois. Et des belles nuances partout. Il est super joli. Oh là là ! Oh, la vache. Ah, ça va être dur ! Ça va être dur, mais très 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 beau. Ensuite, on a un alzan. Crin lavé. Je mets le four pour qu'on voit mieux. Alors, qui est magnifique également. Il a des super crins qui tournent du coup plus vers le jaune. Il a donc... Oh, il a... Ses sabots, ils sont croisés. C'est sympa. Donc là, en plus, son sabot, il est... Alors, je trouve que pour une fois, le sabot qui est zébré, on va dire, il est moins joli que d'habitude. Mais c'est ok. J'aime bien le fait que sa balsane, du coup, fasse une petite tâche comme ça. Enfin, des petites tâches comme ça, c'est joli. Il a une grande balsane à l'arrière, ce qui est très joli également. Sa robe a pas mal de nuances, pas mal de reflets. On voit aussi le détail de poils, qui est très sympa. Au niveau de sa tête, il a une liste et un ladre qui se rejoint à une presse. D'ailleurs, c'est très mignon. C'est très sympa. Il a des beaux yeux marrons. Oh, lui aussi, il est beau. Oh là 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 là. Dur, dur, dur. Oh, lui, c'est pareil. Alors, lui... Attendez, hop. On va attendre qu'il remette la tête devant. Voilà. Lui, c'est pareil. Lui, il est magnifique. Comme jamais. Lui, je crois qu'il a pas d'en-tête. Il a pas l'air d'en-tête ou quoi que ce soit. Il a des peaux dégradées encore sur la tête. Les yeux marrons. Ses crins, du coup, ils sont... Enfin, c'est une espèce, on va dire, une espèce de... On peut vraiment dire Isabelle, mais... On va dire ça comme ça, ça ira plus vite. Le contour des yeux noirs comme ça. Oh, ses peaux. Ses crins qui font un dégradé aussi vers le marron un petit peu. Ils ont des petites mèches comme ça. Très sympa. Est-ce qu'il y en a sur la queue aussi? Il a des pattes très noires encore une fois. C'est très joli. Pas de marquages de type balsade. Mais par contre, il a des... Il a des marquages primitifs qui sont magnifiques aussi. Juste le fait qu'il y en a qui sont un peu plus noirs. C'est peut-être un peu bizarre. Mais ça reste très joli quand même. Sa robe est très belle. On voit bien le détail de poils encore une fois. Et il a des petites pommelures un peu aussi comme ça partout. C'est très sympa. C'est joli. Et là, une superbe raide mulet sur le dos. Et une croix de Saint-André d'ailleurs. Ici. Je ne sais pas si on la voit trop de l'autre côté. Non, il y a l'écran. Mais de ce côté-là, on va la voir bien. C'est très sympa. Par contre, elle est peut-être un peu trop foncée par rapport à la robe. Parce que du coup, on a l'impression que c'est une énorme cicatrice. Genre qu'on lui a foutu un gros coup de je ne sais pas trop quoi. En fait, on dirait une cicatrice en fait. Vu que c'est un peu plus foncé sur les contours. On dirait vraiment une cicatrice qui est en train de cicatriser. Mais bon. Admettons. On peut dire que c'est un guerrier si on veut. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est beau aussi. Oh mais ça va être dur. Ouais bon, c'est sûr que je n'achèterais plus d'un. C'est clair. Et ensuite. Enfin. Enfin. Je force un peu. Mais on a un tout noir. C'est très rare les chevaux tout noirs. Et bien noir en plus. Parce que souvent, c'est des gris foncés. Et il a des magnifiques yeux qui tournent un peu vers le orange. Il a... Attendez, on va se décaler un peu pour voir mieux. Ouais, donc de très très beaux crains noirs. Comme ça. Il est beau. Il est beau, il est beau. Il n'a pas d'entête. Il n'a rien. Il est vraiment noir. Bon, il tourne quand même vers le gris. Parce qu'il a beaucoup de reflets. Le détail de poêle est encore très joli. Il a des petites pommelures. Lui aussi également. C'est sympa. Et non, il est quand même... J'ai bien ces sabots. Regardez ces sabots. Ils font... C'est un peu marqué comme ça. Et lui, ouais, c'est un... C'est un noir noir, quoi. Très sympa. Très joli. Ouais, du coup... Du coup, du coup... Très 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 dur. De choisir parce qu'ils sont tous superbes, en fait. Vraiment. Enfin, ils sont tous. En dehors, à mes yeux, en dehors du champagne qui est, à mes yeux, raté de par le fait qu'on a l'impression qu'il a des gigas problèmes de peau. Ce qui est dommage. Mais bon, bah, tant pis. On sait lequel acheter sur Persephone. Lui, c'est pas qu'il est pas beau. C'est plutôt que... Bah, c'est un peu le free zombies, quoi. Donc, à voir. Mais tous les autres... Ah, lui, il fait envie aussi. I don't know. Ils sont... Ils sont tous, tous, tous. Très sympa. Par contre, vous pouvez arrêter par pitié de vous foutre dessus. C'est insupportable. Mais, ouais, je sais pas. Enfin, je ne sais pas. J'ai oublié, il me fait quand même bien de l'œil. Enfin, tous ceux dont j'ai dit que je me rends bien, ils me font de l'œil. Mais, là, c'est compliqué. Après, vu de l'historique des derniers chevaux que j'ai achetés, et puis vu du fait que dans les vidéos que j'ai eu passées, je crois pas qu'il ait trop été montré, on va dire le baie brûlé, pour aller plus vite. Donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bah, écoutez, je vais réfléchir. Ce qui est certain, c'est que, vraiment, les robes sont tellement belles et le modèle est tellement beau que, même si les allures sont moyennes, je pense quand même en acheter plusieurs. Parce que, là, le modèle est vraiment, vraiment trop joli. Donc, ça va être compliqué de se limiter qu'à un seul. Clairement, je pense pas que ça soit faisable. Du coup, on va en acheter un aujourd'hui pour la revue, mais on en rachètera plus tard. Mais là, j'ai trop de chevaux à entraîner, je suis en retard. D'ailleurs, oui, la vidéo de lundi, encore une fois, vu qu'elle était à faire sur deux jours et que je l'ai su que le jour même, c'est un peu le bordel. Donc, écoutez, ouais, faut que je... Ouais, ça va être compliqué. Bref, je réfléchis. On en prend un, on fait la revue. Et comme ça, après, on pourra librement acheter les autres un petit peu plus tranquillement. Bref, je fais ça, je trouve un nom et je vous reviens tout de suite. Le noir, même s'il est sympa, ça reste basique. Donc, le noir, je préfère le faire dans une seconde vidéo. Le alzan, je l'ai déjà revu, entre guillemets, il n'y a pas longtemps. Et je sais qu'il a déjà été montré. Le bain, non, mais le bain, même s'il est joli, c'est une robe que je connais quand même déjà bien. Donc, bon, on le verra la prochaine fois. Et celui de Fort Pinta, même si, comme je dis, j'ai vraiment envie de l'acheter parce qu'il me rappelle vraiment, vraiment un cheval que j'aime beaucoup. Il y a tellement de gens qui ont acheté celui de Fort Pinta que je trouve ça dommage de faire une revue sur celui-là. Enfin, je parle dans les gens qui ont fait des vidéos, enfin, de ce que j'en ai vu. C'est des vidéos que j'ai entrevues. J'ai l'impression que c'était beaucoup le gris pommelé qui ressortait sur les miniatures. Donc, bon, je ne sais pas. Donc, on va prendre celui-là parce que je le trouve quand même très, très, très sympa. J'aime beaucoup les faux con des marquages primitifs et tout. Donc, là, c'est vraiment cool. Dans tous les cas, je pense fortement en acheter d'autres rien que pour le modèle et les robes. Donc, comme je dis, voilà. Les autres, on les reverra un jour ou l'autre. Normalement, à part si le modèle est vraiment, vraiment horrible. J'espère que non, s'il vous plaît. Du coup, je vais essayer de l'appeler Abyss. Bon, maintenant, je n'ai même plus vraiment besoin de vous dire d'où je sors mes références. Je voulais mettre autre chose. Alors, il y a des trucs que je voulais mettre, mais encore une fois, le jeu ne permet pas de mettre les noms que je veux. Donc, déjà, j'étais triste. Après, il y a eu un autre truc, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu trop extrême. Pour l'instant, on verra plus tard. Dans tous les cas, ce sont les noms sur Star, vous savez. C'est toujours un peu... Je suis déçue parce qu'encore une fois, la moitié des noms que je veux sont dans la deuxième liste. Maintenant qu'on peut enlever celui de derrière, ce serait bien de tout mettre devant, en fait. Parce qu'au départ... Enfin, il y a dans les noms que j'ai... Parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont passés, mais si ça avait été possible, j'aurais bien voulu l'appeler Maniac. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais ça se rapprochait, mais on peut pas. Donc, je disais de l'appeler Abyss. Parce que Abyss. Et voilà. Bref, on va l'appeler Abyss. Pour des raisons évidentes. Voilà, vous vous débrouillez avec ça. Et voilà. C'est vrai que côté noms, ça commence vraiment à être galère parce que la moitié de ce que je veux, c'est pas dans la bonne liste. Et puis sinon, voilà. Donc, c'est... Ça commence à me saouler, là, au niveau des noms. J'essaye. Je me bats, mais c'est pas facile. Bref. Du coup, je vais aller chercher. Je vais l'habiller un petit peu. Il y aura une bride à aller voir à Morland. Donc, on va y aller tout de suite, je pense. Et on va faire une petite revue. Et j'ai hâte. J'ai peur d'être déçue. Donc, j'espère que ça va quand même bien se passer. Bref. Je vais l'habiller et j'arrive tout de suite. Ok. Du coup, me revoilà. On va se rendre aux coiffures. Et pendant ce temps-là, j'en profite aussi pour vous indiquer que son petit nom, ce sera Capitao. Capitao qui, pour le coup, est une référence tout à fait classique puisqu'il s'agit d'une référence à un personnage de Rainbow Six. Mais je trouvais que celui-là est bien Capitao. Donc, voilà. On va l'appeler Capitao. Par contre, je suis désolée, mais déjà, ce que je vois au niveau d'écran, ça me plaît. c'est moyen. Parce que... Enfin, comment dire ? Je sais qu'il y a plein de gens qui sont hyper heureux, mais... Oui, une crainière, ça vole au vent, mais... Pas comme ça non plus, quoi. Madi, t'es jamais contente de toute façon. T'es trop chiante. J'ai des gens comme ça... Tu devrais arrêter de faire des vidéos. C'est insupportable. De toute façon, personne ne les regarde tes vidéos tellement t'es relou. T'es jamais contente. Oh, et puis pendant le saut, je suis désolée, mais what the fuck. Bon, alors, on va regarder les coffures, là. Je ne pense pas la changer, mais admettons. Alors, donc, on a la crainière longue, mais où on peut attacher le toupet, ce que je n'aime pas trop, donc on ne va pas le faire. On a, du coup, les tresses, qui sont très belles, encore une fois, mais bon, crainière longue est très belle aussi. On a les pions. On a une crainière... Une crainière courte, comme ça. Et on a une crainière en brosse qui est vraiment foutue en l'air par le fait qu'il n'y ait pas de toupet. Tu me fous cette crainière en brosse avec le toupet de base, mais je te la mets direct, en fait. Je ne me pose même pas de questions. Peut-être que sur le noir, je pourrais la mettre, parce que le noir, vu qu'il est très foncé, on ne se rend pas compte que... Mais... Ça, je n'aime pas trop. Ça, c'est OK. Bon, les pions, c'est les pions. Mais, en fait, vraiment, ce qui me dérange, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas de toupet, en fait, à la crainière en brosse, en fait. Ça me saoule. Ça me saoule. Parce que sinon, je la mettrais volontiers sur beaucoup de chevaux, mais... Et là, sa queue ne change absolument pas, mais je pense que c'est parce que la queue, vu qu'elle est animée un peu spécialement, ils n'ont pas voulu tenter trop de trucs en une fois. Bon, je vais essayer d'écrir un long. Bon, écoutez. Où est-ce qu'on va aller faire sa revue ? C'est une excellente question. Je n'en ai aucune idée. Aucune, aucune idée. Il n'y a pas de trucs vraiment proches. Ce n'est pas une très bonne idée. Je ne sais pas ce que je fais. Ouh là là. Oh, je vois des trucs. Mon Dieu. Bah, j'en sais rien. Bah, écoutez. J'ai trouvé un endroit. Et je vous retrouve là-bas pour faire une petite revue. Ok. Du coup, je suis quasiment arrivée. Donc, je fais la Val d'Alpes parce que c'est joli, la carrière là-haut. Donc, bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Par contre, du coup, sur le trajet, j'ai déjà vu des trucs. Tout n'est pas à jeter mais tout n'est pas à garder non plus. Je vous l'ai tout de suite. Non, il m'a dit qu'une rageuse. De toute façon, ce cheval est parfait. Au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver des problèmes. Là, il n'y en a pas. Bref. Du coup, ouais. On va... D'accord, tu vas te calmer déjà. Donc, on va faire ça. Hop. Alors, déjà. On va descendre un petit peu pour regarder comment que ça se passe. à l'arrêt. Bon, il fait un peu nuit. Je suis désolée. J'aime pas trop faire les revues comme ça parce qu'on voit pas grand-chose mais j'ai pas trop le choix. Donc, 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 donc. À l'arrêt. Il bouge quand même un peu mais c'est quand même moins que d'autres chevaux. Est-ce qu'on peut la tête ? Bon, le toupet qui passe dans l'équipement, ça, on est habitué. C'est pas gênant, ça. Je vais pas le relever mais bon, c'est pas très joli quand tu prends des photos mais bon, admettons. D'ailleurs, il y a des nouveaux équipements dressés. Je crois qu'on regarde après si j'oublie pas. Il bouge mais ça va pas trop trop non plus, je trouve. je regarde un petit peu. Attendez, hop, je me permets. Ok. Bon, ça va, il bouge mais pas trop trop non plus. Donc, c'est sympa. Du coup, on va grimper dessus. Quand on est dessus, des fois, ça change un peu donc on va regarder un petit peu quand même. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il fait la même chose. Le seul truc qui me dérange, c'est du coup, on voit vraiment l'expiration de la queue. Comme je dis, à la limite, pendant l'allure spéciale, c'est pas gênant parce que le cheval, il fait vraiment ça dans la vraie vie mais c'est vrai que là, comme ça, c'est juste qu'on n'est pas habitué parce qu'en soi, un cheval, il a bien des vertèbres ici mais vu comment Star fait les queues en général, on n'est pas habitué. Bref, du coup, on va commencer doucement du coup. On va commencer par le reculer. Reculer que j'aime bien parce que le cheval, il s'assoit. Et là, on voit que la queue, on voit le... Je suis désolée, mais c'est pas très très joli. Vous voyez, ça fait une espèce d'angle droit ici. C'est pas très beau. Après, derrière, ça va mais de côté, c'est pas très esthétique. Mais sinon, le reculer est sympa. La queue vole un peu au vent, comme ça. Et il recule correctement, pour le coup. On va dire, il s'assoit un peu et puis il fait des petits pas. Il se redresse un peu. Donc, il n'y a pas d'étirements chelous au niveau du poitrail. Il bouge bien les pattes. J'ai pas l'impression de voir de problème dans le reculer, il me paraît. On dort de la queue qui est un peu chelou, mais... Après, la queue, c'est la première fois qu'ils font ça, bon, admettons. Mais sinon, le reste a l'air bien. Crénière qui bouge un petit peu au vent, comme ça. Le reculer, j'aime bien. Ok. On regardera les ailleurs spéciales à la fin. Ça ne spoil pas. Alors, le pas. Le pas, c'est un pas qui est quand même décidé. On voit que... Voilà, il y va. Fait des petits pas, mais motivé. Le postérieur bouge comme il faut. Il n'y a pas d'étirements bizarres, ça, ça fait plaisir. La queue bouge un petit peu, ça ne se sent pas. Il balance un peu la tête. L'épaule bouge plutôt bien aussi. Alors, par contre, comme l'Islandais, le problème que j'ai à voir avec son épaule, c'est qu'il a l'épaule. Attendez, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais je trouve qu'en fait, l'épaule, elle n'est pas détachée du corps, vous voyez. Normalement, l'épaule, elle est détachée du corps. Vous voyez, ce n'est pas collé directement avec ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu comme sur l'Islandais. Là, c'est léger, mais de ce que j'ai vu après, ça a l'air de rester quand même assez. Bon, par contre, ça ne s'étire pas comme le frison bizarre pour l'instant, donc ça va. Les crins qui bougent un peu au vent. Là, ça a l'air d'aller à peu près de ce côté aussi. Attendez. je regarde, je me permets de faire des petites sur images et tout. Bon, là, on a un attirement de texture un peu chelou, mais pourquoi pas. Sinon, ça va. C'est OK. Il est beau, quand même. Il y a un beau morceau. On pose bien les papas tout seul. Non, j'aime bien. J'aime bien son papas. On dirait presque qu'il marche sur un fil. C'est marrant. Il dirait qu'il est précautionneux quand il pose ses pattes, en fait. OK. Ensuite, le trou. Le trou est sympa aussi. C'est un trou qui est assez posé, mais il a l'air cool. Donc, on a la crinière qui bouge un peu. On a le toupet qui se balade un petit peu aussi. On a les oreilles qui sont tournées vers l'arrière pour montrer qu'il écoute ce qu'on lui demande, qu'il est attentif. Bon, la queue, ça refait un espèce d'angle chelou. Mais bon, voilà. Sinon, les crains de la queue sont plutôt bien animés. Au niveau des pattes, ça a l'air de se poser correctement. Il n'a pas l'air d'avoir de gros soucis. Ça ne s'étire pas bizarre non plus. Il danse, en fait. C'est joli. Puis, il est sur la main. Il n'est pas trop... C'est agréable à regarder. Ça va. Mais après, voilà. Comme je dis, on va avoir le sou... Oups. On va avoir, je pense, le souci de l'Islandais. Donc, du fait que là, ça va s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et on va avoir l'épaule, en fait, qui va tomber vers le bas. Et ça va être bizarre, en fait. Parce que l'épaule, elle est censée rester à sa place. Elle n'est pas censée descendre comme ça, l'épaule. Voilà. J'espère que ça peut être aussi marqué que l'Islandais. Mais bon, on verra bien. Le petit galop. La transition est fluide. Ça, c'est agréable parce que des fois, les transitions, c'est un peu... un peu bizarre. Mais là, c'est bien fait. Alors, il se redresse. On peut voir que... Hop, il se redresse un petit peu. J'aime beaucoup, là, l'animation de la crinière. Elle se soulève légèrement, mais un petit peu vers l'arrière. C'est sympa. Il y a le toupet qui part sur le côté, comme ça. J'aime beaucoup aussi. On a la queue qui descend vachement, par contre. Ce qui rend un peu bizarre parce que... parce que du coup, avec l'espèce de bout de truc, là, ça fait droit, droit, espèce d'angle. Bon. Après, bon, voilà, c'est la première fois qu'ils font ça. Mais quand même, ça rend bizarre. Je suis désolée. Et sinon, les crins de la queue bougent bien. Il n'y a pas à dire, sinon. Si on regarde, du coup, le reste... Alors, par contre, je trouve qu'il donne des coups de tête vers l'arrière. Regardez. En fait, c'est un peu saccadé. Regardez sa tête, comment elle remonte. Je trouve que ça fait un peu saccadé, pour le coup. C'est un peu bizarre. De là, ça passe, mais quand tu regardes sur le côté, c'est un peu saccadé, quand même. Un peu bizarre. Si on regarde les pattes, maintenant... Enfin, les jambes, excusez-moi. Alors, les postérieurs, en premier, là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller aussi, pour le coup. Par contre, alors, cette épaule-là, ça va, à peu près. Mais alors, cette épaule-là, j'ai un problème, avec. Je sais pas pourquoi. On va se dire un peu, mais c'est surtout... Ouais, voilà. Je pense que c'est ça qui me dérange. En fait, là, on a l'impression que plutôt que d'être... Qu'est-ce qu'attendez ? C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais du coup, on a l'impression que sa jambe, elle est imbriquée ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas. Pour moi, ça rend un peu bizarre. Enfin, c'est un peu trop en arrière. Enfin, ça l'est pas... Enfin, ça l'est pas en soi, mais l'inclinaison du truc fait que ça a l'air... que ça a l'air chelou. Attends, j'ai regardé de ce côté-là. C'est peut-être que moi qui suis mis lisante, mais... Vous voyez, de ce côté-là, au plus loin, au plus loin, voilà, ça rend comme ça, vous voyez. Alors que de l'autre côté, au plus loin, au plus loin, ça rend comme ça. C'est pas tout à fait pareil. Je sais pas, je trouve que ça rend un peu bizarre, quand même. Je sais pas, j'ai un problème, je sais pas. Pour moi, c'est bizarre. C'est pas très clair. Quand tu regardes comme ça, c'est pas clair. C'est trop, en fait. C'est trop reculé, en fait. Ça devrait être par là, en fait. Ça devrait être là, pas là. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Ensuite, regardez le saut, à cette allure-là, pour être sûr de pas zapper. Alors, le saut, à cette allure-là, il est pas mal. Parce que le saut, au grand galop, c'est une autre histoire, mais le saut, là. Je veux dire, comment il me ramène ses postérieurs, pendant le saut. On va y aller, par un, on va commencer par l'écran. Donc, on a le toupet qui se soulève à la fin du saut. La craignière également, qui se soulève plutôt pas mal. Après, ça à la limite, bon, on peut, voilà, pourquoi pas dire le dessous de ses craignières est pas mal marron, comme ça. Il y a le toupet aussi qui se soulève. OK, pourquoi pas, pourquoi pas, ça a du sens. On a la queue qui se soulève aussi, également, comme ça, hop, un petit peu dans le vent. Si on regarde le reste, du coup, j'aime bien comment, comment, comment font les postérieurs, le mouvement des postérieurs, il est sympa. j'aime bien. Je suis désolée, je mets le jour tout le temps, mais sinon, on ne voit pas bien, c'est un peu chiant. Ah non, les postérieurs, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va dire, c'est simple, mais ça rend bien. les antérieurs, on va regarder un peu ici. Il avance bien celui-là, mais alors par contre, du coup, comme vous pouvez voir là, ça fait une espèce d'angle, d'angle chelou ici. Vous voyez bien aussi de l'autre côté. C'est un peu bizarre, mais bon, admettons. Sinon, j'aime bien son coup de saut. On va regarder un peu comme ça, hop. Rien à dire au niveau des postérieurs. Les antérieurs, bon, ça rentre un peu dedans, mais ça, limite, voilà. Ça rentre un peu dedans, mais c'est moins pire que d'autres, pour le coup. Non, en vrai, ça va. La position de saut est plutôt bien. Plutôt OK. J'essaie de prendre des moments différents du saut pour qu'on voit bien. Il faudrait qu'on puisse faire du rafale. Ce serait plus simple. Il commence à étendre les antérieurs. Il commence à les étendre assez haut quand même. Mais bon, c'est marrant. Mais j'aime bien sa position de saut. Pour faire des photos, il y a un saut qui est sympa. Celui-là, parce qu'après, il faut voir le reste. Alors, ensuite, le galop moyen. Alors, lui, je l'aime plutôt bien parce que, déjà, je trouve que j'aime beaucoup l'animation de la crinière. Encore une fois, elle vole quand même plutôt bien au vent, mais elle est allumée vers l'arrière, ce qui est parfaitement logique. On va dire, la partie la plus proche de l'encolure reste collée à l'encolure. C'est le bas qui s'envole vers l'arrière. Je trouve ça très joli. En plus, c'est très très fluide. C'est très joli. La queue, il se fait toujours des angles un peu bizarres mais en dehors de ça, c'est OK. Ça peut faire. Si on regarde le reste maintenant, donc il se... Oups là. Il se... Il se redresse bien mais il se... Il se redresse bien. Regarde ça comme ça. Par contre, on a l'impression qu'il est désuni. Je suis désolée. C'est peut-être spécifique à la race. C'est peut-être moi qui ne connaît pas assez. Pourquoi pas. Mais on dirait qu'il est désuni. Parce qu'en soi, le posé des membres est bon mais en fait, c'est un peu bizarre. on a l'impression que les postérieurs trottent. Je ne sais pas comment dire mais... Les postérieurs, je ne sais pas, ils ont un mouvement qui me... Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. On dirait qu'ils trottent. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Mais bon, ça va. Au niveau des antérieurs, maintenant, peut-être une légère saccade à la fin. Enfin, au moment où ils posent l'intérieur vers l'avant. Un peu mécanique mais bon, pourquoi pas. Par contre... Par contre, par contre... Effectivement, ça s'étire un peu comme l'islandais. Vous voyez, genre... C'est comme si l'épaule faisait partie de l'abdomen alors que normalement, c'est quand même coupé. Et l'abdomen passe. Ouais, enfin bref. Mais sinon, sinon, ça a l'air d'aller pour l'instant. Ça a l'air plutôt ok. Et de l'autre côté, maintenant... C'est l'impression que ça saccade un petit peu quand même. C'est léger mais ça saccade un peu. Non, ça va. Enfin, ça s'étire comme de l'autre côté mais en dehors de ça. En dehors de ça... Là, maintenant, de ce côté, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Tout à l'heure, c'était... Vous voyez, là, ça va. Mais là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Avant, c'était trop en arrière et là, j'ai l'impression que c'est un peu un poil trop en avant. enfin, j'ai l'impression que cet antérieur-là, il n'est jamais bien positionné par rapport à où il devrait être par rapport à l'épaule. J'ai l'impression qu'il est... Enfin, si tu mets les os du cheval, ça n'a aucun sens. Genre... Je ne sais pas. C'est peut-être moi, encore une fois, mais je ne sais pas. Ça rend un peu chelou, je trouve. Si tu... C'est plutôt comme ça, d'ailleurs. Comme ça. Mais ouais, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre, en fait. Mais bon. Alors, à ce galop-là, comment il saute ? Alors là, ça commence à être le saut du grand galop que je n'aime pas des masses. Je ne peux vous cacher. Enfin, là, ça passe encore. En fait, c'est ce moment-là qui me... Comment dire ? Bon. Au niveau de postérieur, ça a l'air plutôt OK. Ça ne passe pas trop dedans. Donc ça va. Par contre, au niveau des antérieurs, alors, bon. En soi, c'est logique et tout. OK. Mais par contre, il redresse beaucoup la tête. Il donne un gros coup en arrière. Donc déjà, ça ne doit pas être très agréable pour lui. Il a, comme on peut voir ici, il a l'encolure qui passe dans la selle. Ce qui est quand même une première. C'est quand même pas mal. Donc en gros, se dire, quand tu sautes, tu te prends un gros coup d'encolure dans la gueule. Il faut faire attention, quoi. de quoi je trouve, il se redresse beaucoup trop. On a la crainière, d'ailleurs, qui passe aussi dans la chambre du perso, mais bon, c'est à la limite. Ça, c'est... Tu dis dans la vraie vie, la crainière d'un cheval, elle te passe un peu par-dessus, par-dessous. Voilà, bref. Donc ça, pourquoi pas, mais je n'aime pas trop le fait qu'il se redresse comme ça autant. C'est pas... Je ne sais pas. Oups, pardon. Ils auraient dû garder le feu de base. Putain, vas-y, mais pourquoi je baille comme ça, moi aussi ? Pourtant, le début, ça passe à peu près. J'aime moins que l'autre, mais pourquoi pas ? Par contre, la crainière, je n'aime pas du tout. Pas du tout. Comment la crainière, elle part dans tous les sens comme ça. C'est pas trop mon truc. Mais le reste... Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Attendez. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il se pète le dos, en fait. Je ne sais pas. Je ne suis pas des masses fans. Là, j'avoue que... Je ne sais pas. Ensuite, le grand galop. Alors, le grand galop, je n'aime pas du tout. Ça m'appelle le grand galop de l'Islandais qui était assez pourrave. Donc, le toupet, il ne bouge quasiment pas. Le toupet, il reste coincé un peu sur la tête du cheval. La crainière, par contre, elle part complètement en live. J'aurais préféré qu'il fasse une animation de ce style-là pour la crainière, qu'elle parte vers l'arrière. Après, le cheval s'écrase, donc c'est normal qu'elle s'envoile au vent comme ça. Mais du coup, si on regarde d'ici, je trouve que ça ressemble un peu à pas grand-chose. Mais bon, si c'est qu'au grand galop, on pourrait se dire qu'on est surtout au grand galop. Je ne suis pas hyper fan. La queue, elle fait un peu sa vie. Par contre, la queue, elle me paraît très peu fournie du coup au grand galop. De derrière, ça va, mais sur le côté, c'est autre chose. Derrière, ça fait une espèce de saccate que j'ai vue tout à l'heure quand on regarde bien. Là, ça va, mais de ce point de vue, c'est un peu un peu de saccate quand même. Je ne sais pas. Je trouve, tu fais une belle photo, l'écran qui part comme ça, ce n'est pas tip-top. Je ne trouve pas ça. C'est un poil trop en fait. à trop vouloir en faire. Ce n'est pas bien. Par contre, la queue, ce n'est pas encore un angle pas très beau. D'ailleurs, on peut profiter d'être là pour... Qu'est-ce qu'on peut voir du coup ici ? Ici, ça a l'air d'aller. Honnêtement, donc on va... On ne va rien dire. Le postérieur, ça a l'air d'aller. Ça tire normalement. Les deux. L'intérieur, ça a l'air d'aller. Mais encore une fois, c'est ce que je reprochais par exemple au Quaterhorre. C'est que... J'ai l'impression qu'il n'avance pas assez ses antérieurs. En fait, il va très vite. Il est très écrasé mais j'ai l'impression que ses antérieurs, ils ne vont pas chercher loin. Alors que pourtant, tu es censé aller chercher loin quand tu galopes comme ça. Sinon, après... ça s'étire quand même moins que l'islandais. Je suis un peu médisante quand je dis ça. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui cloche au niveau de ses antérieurs, je trouve. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a un truc qui me... Enfin là, ça va, mais en plein mouvement, je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange. Enfin, je ne sais pas, en fait. Ça saccade un peu. Si tu regardais cet antérieur-là, ça saccade quand même vachement. Ça fait très mécanique, en fait. Ce n'est pas très naturel, je trouve, comme galop. Si on regarde les antérieurs, il est... Ah, 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 ça saccade. Paf, 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 paf. C'est un peu bizarre. Je galère à galoper, vous voyez. Genre, je ne sais pas, ça fait des saccades un peu bizarres de vos antérieurs, je trouve. Pas très très fan du Grand Galop, ce qui est dommage puisqu'on est surtout au Grand Galop, en fait. Bref, bon, le saut, c'est la même horreur. Je trouve qu'en plus, ça s'est encore plus rapide, donc ça ressemble encore moins à quelque chose, je trouve. Attendez, on va regarder derrière. D'ailleurs, bon, la queue, elle part un peu en live aussi, mais pourquoi pas. Et ouais, je ne sais pas, je n'aime pas trop le fait qu'il se redresse comme ça autant, en fait. Alors là, la crinière, on n'existe même plus, en fait, voilà. Bonjour à tous, je n'existe plus, c'est sympa. Non, je ne sais pas, je ne suis pas une grande fan de son deuxième saut, on va dire ça, comme ça. Autant le premier, ça va, mais alors le deuxième, il m'a, je ne sais pas, ça ne me, je ne sais pas. En plus, je ne sais pas, à l'intérieur, il a une forme un peu chelou, mais je ne sais pas, je ne suis pas très grande fan, pour le coup. Ensuite, l'arrêt d'urgence. l'arrêt d'urgence. c'est l'arrêt d'urgence du quarter, ça, ni plus ni moins. Qui est sympa, mais ce n'est peut-être pas forcément celui que j'aurais mis sur lui, mais bon. Pourquoi pas. Après, l'arrêt d'urgence, c'est l'arrêt d'urgence, quoi. On va faire attention parce que la queue ne passe pas dans le sol. Par contre, la queue, elle est bien arrondie de partout. Ça fait bizarre. Ok. Ensuite, 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 on a le cabré. Merde. Oups. Oh, attendez, attendez, ça m'a donné envie d'essayer un truc. Attendez. Ok, donc on peut, on peut le faire. On peut monter sur le cheval en cabrant. comme ça, on peut faire genre, bon, alors le personnage fait un truc chelou, mais on peut faire genre qu'on fait de, attendez, je veux ma, ma parfaite photo. On peut faire genre qu'on fait de, qu'on fait de la, de la voltige ou des cascades et tout. Alors, à part que le personnage se pète le cou, là, on s'est pété si cervical, mais en dehors de ça, c'est pas exactement ce que je voulais faire, attendez. Oups. Je me suis mélangé les pinceaux. Je veux faire ce que, mon truc. Bon, après, c'est le personnage qui a une position chelou, mais en vrai, on pourrait faire genre hey, je fais des trucs chelous. Bref, on n'est pas là pour ça. En soi, le cabré est sympa. On peut voir qu'au départ, il replace ses postérieurs. Il se redresse bien. Les crins sont bien animés, je trouve, j'aime bien. Il suit bien le mouvement, c'est logique. J'aime bien qu'il se lève, mais que c'est tout. C'est sympa. Puis, il retombe après tranquillement. Molo, moolo. C'est sympa. Non, j'aime bien. Il est joli, son cabré. Il est sympa. Puis, je trouve, il est bien en place, en fait. Donc, en dehors, alors, en dehors de de l'épaule qui rend un peu, un peu, voilà, un peu cubique, on va dire. Mais bon, ça, ce n'est pas la première fois, donc j'ai l'impression que, voilà, enfin, sur ce cheval, donc voilà. Mais sinon, le reste est, non, le reste est bien. j'aime plutôt bien le cabré. Il est sympa. Ok. Ensuite, l'animation spéciale qui est le... Attendez. Il y a le passe au largot et il y a le... Je ne sais plus. Bref, ce n'est pas grave. Donc on a cette animation-là qui est très sympa, je trouve. On a la crainière qui bouge un petit peu aussi. Alors la queue, on peut trouver ça bizarre, mais en fait, dans la vraie vie, c'est vraiment ce que le cheval fait. Le truc bizarre avec Star, en fait, c'est que normalement, les crins, par gravité, bien sûr, ils sont censés retomber là, en fait, retomber là. Sauf que sur Star, il reste au bout de la branche et il retombe, enfin, il ne retombe pas. Il retombe, mais il retombe là, alors qu'il devrait retomber plutôt par là. Enfin, du coup, ça rend un peu chelou. Mais, en dehors de ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... C'est marrant, c'est mignon. Puis regarde les oreilles. Les oreilles, elles bougent un peu, c'est mignon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de saccades ou de tirements bizarres. J'ai l'impression que l'animation est vraiment bien faite, pour le coup. non, c'est bien fait. Puis là aussi, encore une fois, il y a moyen de faire des belles images, des beaux trucs. Ok. Sympa, sympa, j'aime bien. Ensuite, l'autre animation, c'est une espèce de tault, du coup. donc la crinière qui bouge comme au grand galop. Donc ça, j'aime beaucoup. Et après, c'est un peu comme l'islandais, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Non, mais ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas, on va dire, c'est pas une grande nouveauté parce qu'on est déjà avec l'islandais, mais c'est sympa, j'aime bien. Peut-être, alors après, c'est peut-être comme ça naturellement, je sais pas, mais on a l'impression qu'il n'y a que le bas de l'épaule qui bouge. C'est vraiment un peu bizarre, mais sinon, ça va. Non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le seul truc, c'est que de derrière, ça va, mais de côté, j'ai l'impression que sa queue est très peu fournie par rapport à sa crinière. C'est peut-être le seul truc qui me... Mais sinon, ça reste très 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 sympa. On va aller à Mourland, maintenant, on va aller regarder la bride de l'amiral. Parce qu'ils se sont enfin décidés à la continuer. Alors, même si je ne suis pas très fan de tout ce qu'ils ont fait pour l'ensemble amiral, bon, écoutez, on va quand même voir jusqu'où ça va, voilà, où ça mène. Pourquoi pas ? En plus, ça fait une bride comme ça, gratos. Et après, on regardera, excusez-moi, les nouveautés dans le magasin global. Je suis décalcos, pire en pire. Donc, bride de l'amiral. qui est une bride de ce style. Full stat, évidemment, maintenant, ils se sont dit que ce n'était pas con de mettre ça full stat. On va juste, tu peux bouger ton ton toupet, s'il te plaît, qu'on puisse voir dessus. on va faire ça comme ça. Alors, donc, déjà, c'est bien doré, c'est super joli. Là, il y a une plaque dorée, du coup, sur la partie en tout. cuir. On peut voir, d'ailleurs, que c'est bicolore, c'est bleu pour la tête hier et noir pour la... Regarde la buzzerolle. Par contre, ça reste bien doré, c'est bien beau. Les reines, c'est pareil, elles sont noires là, mais là, elles sont plus grises. Et, alors là, on a un... Je veux pouvoir voir le... le détail qui tue, qui est sur le... Voilà. Donc, on a une espèce d'étoile, en fait, tout simplement, sur le... le petit, on va dire, le petit bijou qui est ici. Donc, c'est bicolore, d'accord, pourquoi pas, comme ça. C'est sympa. J'aime bien. J'aime bien qu'on voit le mort, maintenant. Enfin, j'aime bien. quitte à mettre les anneaux du mort autant que le mort existe, quand même. Plus logique, quand même, cette histoire. Et on peut voir, regardez, on peut voir ces petites veines et tout, et ces petits plis de peau et tout, c'est sympa. En vrai, non, en vrai, c'est un beau cheval. Le modèle est beau. Les robes sont magnifiques. Les animations sont, je dirais, à 85-90% bien. Il y a quelques trucs que je n'aime pas, mais franchement, ça va. La queue, je suis d'accord. En dehors de l'allure spéciale, là, c'est normal. Je trouve quand même que du coup, l'animation est un peu bizarre, vraiment. Mais bon, on va dire que on va faire une exception puisque c'est le cheval qui est un peu fait comme ça et que ça permet à l'allure spéciale de coller, mais bon, ça rend quand même un peu chelou, quoi. Du coup, je suis désolée, je suis décalquose, je n'arrête pas de bailler tout le temps. Insupportable. Donc, on a des nouveaux tapis, alors par exemple, des tapis de dressage mais qui ont une coupe un peu bizarre. Ce n'est pas la coupe qui est bizarre, mais c'est la texture, je trouve. Par contre, il coûte la peau des fesses. Donc, on a un blanc. On va mettre une salle de dressage pour qu'il ressemble à quelque chose. On en a un blanc, enfin blanc, gris, clair. On en a un vert. Eh, putain, pour une fois qu'on a du vert. Donc, vert clair avec un contour blanc, des bordures blanches comme ça. Sympa parce que le vert, ce n'est vraiment pas ce qu'on a le plus. On a du bleu clair, on a du rose encore, on a du noir, un tout noir. C'est sympa. Et on a un blanc, donc on a un gris clair. Ouais, on est vraiment en gris clair, lui. Et par contre, là, on a un blanc. Très bien. Ensuite, on a des selles qui viennent en deux variations, bien sûr. Comme d'habitude, la variation avec les étriers, enfin, même les... Tout ce qui est boucle et tout ce qui est fin, on va dire, en métaux, quoi, doré ou argenté. Donc, voilà, ça va pour la salle blanche. Alors par contre, celle-là, elle ressort, ouais. En fait, elle est marron, mais elle ressort pas marron, là, d'accord. Et noire, d'accord. Donc, elles sont plus simples que celles de l'événement, mais c'est ce qui est normal. Et donc là, on a avec l'équivalent argenté. Voilà, hop. Donc là, ça vous, ça dépend ce que vous préférez. Ou des fois, avec la tenue, ça peut aller plus ou moins bien. Donc, donc voilà, ok. Pourquoi pas. Donc, ils ont aussi dit que, pour l'instant, ça s'est adapté qu'aux chevaux auxquels il s'est adapté pour l'instant. Mais qu'au fur et à mesure, là, comme d'habitude, ils travaillent pour l'adapter à plus de chevaux. Donc bon, j'espère que ça arrivera quand même assez vite. Donc globalement, qu'est-ce que j'en pense ? C'est un cheval qui est plutôt bien, franchement. Il n'y a pas à dire. La queue reste un gros point noir. Alors, pas pendant l'animation puisque c'est normal. Mais on va dire, 90% du temps, du coup, l'animation ressort. Enfin, un peu tordu. Juste pour permettre une animation spéciale, bon, c'est un peu triste. Et le fait que ça s'étire un petit peu à la manière de l'Islandais, au galop, surtout. Ça, ça me gêne. Parce que c'est vraiment pas joli pour le coup. Mais en dehors de ça, ça a l'air plutôt OK. Mais par contre, le grand galop, il est OK. Mais je dirais ce qui me dérange le plus, c'est vraiment sa crinière qui part un peu trop en l'air, à mon sens. Il n'est pas assez vers l'arrière aussi, d'ailleurs. Je suis désolax. Mais sinon, c'est OK. Je pense quand même en racheter parce que ça reste quand même des très beaux chevaux et ce serait dommage de ne pas en profiter. donc c'est sympa. Ce n'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, mais ça reste quand même très franchement OK. Voilà, voilà. Bref, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que du coup, tous ceux qui ont attendu pour décrire le cheval sont plutôt contents de ce qu'ils peuvent voir aujourd'hui. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon appétit, une bonne soirée, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un live entraînement ou un live, tout ce que vous voulez parce que d'ailleurs les alliés d'entraînement et tout, il va y en avoir. J'ai six chevaux à entraîner, ça va être cool. Bref, on verra comment s'organise ça et je verrai si j'arrive à sortir la vidéo de lundi, du coup jeudi plutôt, je ne sais pas, je verrai. Bref, bonne fin de journée à tous et à plus tard. Bye bye.